Bonjour chers congressistes, avant tout propos, je vais me présenter. Je suis d'Oté Travré-Mouni, je viens de la Côte d'Ivoire et plus précisément de l'Université Péliflore-Gon-Poulimbali. Ma présentation à ce congrès aura le thème « Taux de cadaverine et de pH comme des indicateurs et de l'altération du poisson frais » « Conservées à différentes températures. » Également, je voulais quand même m'excuser puisque ma présentation sera faite en français, parce que c'est ma langue de communication principale. En introduction, nous pouvons dire que les poissons sont contaminés à cause de l'hygiène des eaux de pêche. Donc, pour lutter contre cette altération des poissons, plusieurs techniques ont été développées. Et parmi les méthodes, celles qui nous intéressent dans les cas de cette étude, c'est les méthodes utilisées pour déterminer les amines diogènes. Avant tout, il faut nous savoir que les amines diogènes sont produites par des micro-organismes lors de l'altération. Et les micro-organismes qui participent à la production d'amines biogènes ont une activité optimale autour d'un pH d'oxyde entre 4 et 5,5. Les amines biogènes sont connues comme des sources de nitrates ou aussi comme des précurseurs dans la synthèse des hormones, des acides nucléïdes et des protéines. Les amines biogènes influencent également plusieurs processus métaboliques, tels que la régulation de la température. Ici, nous nous intéressons particulièrement à la cadavérine parce qu'il est utilisé comme un bon indicateur de l'activité ou des degrés d'attération microbiologique d'un grand nombre de poissons. En effet, la lysine qui est le précurseur de la cadavérine se trouve ou est présente dans de nombreux poissons. La cadavérine également peut être utilisée comme un indicateur pour évaluer la qualité organoleptique du poisson. Parallèlement à la détermination du taux de cadavérine, le pH est aussi utilisé comme un décret pour évaluer le décret de fraîcheur et de la détermination du poisson. L'objectif de cette étude est de déterminer le taux de cadavérine et de déterminer le pH dans la chaise de poisson fraîche et d'établir une collaboration possible entre ces deux indicateurs de la qualité. Au cours de cette étude, nous avons utilisé comme matériel biologique trois types de poissons, à savoir Cyprinus capio, Arius sp et Cybium tritore. Les solvants que nous avons utilisé au cours de cette étude sont tous des qualités analytiques. Et comme instrument de mesure, nous avons utilisé un pelking L-mince de modèle LS55 et des matériels couvrant de laboratoire, tels que des balances, un pH-mètre, des pipettes et des micropipettes. Pour ce qui est de l'extraction de la cadavérine, nous sommes inspirés de la méthode d'extraction développée par l'équipe des chercheurs de Nicole Hall en 2011. Pour ces auteurs, ils utilisent un mélange méthanol O à hauteur de 115-25 comme solvant d'extraction. Dans les cas de cette étude, nous avons extrait dans 10 g. Nous avons utilisé 10 g de chair du poisson avec 65 ml de notre solvant. Dans les cas de cette étude, nous avons utilisé comme solvant le mélange acide chlorhydrique méthanol. Le mélange obtenu a été centrifugé à 400 000 tours pendant 5 minutes. Après, le suive d'argent a été qualité après filtrage, puis chauffé à 60 degrés pendant 15 minutes. Après filtration, les extraits obtenus, ou les fritrats obtenus, ont été filtrés, puis conservés au réfrigérateur à 5 à 6 degrés de température Celsius. Sur ce diapo, nous vous présentons les différentes étapes de l'extraction de la cadavrine dans la chaire des poissons étudiés. Pour la mesure de fluorescence, il faut dire que le fluorimètre a été allumé 30 minutes avant le début de la mesure. Les intensités de fluorescence ont été obtenues et au cours de cette étude, nous avons utilisé la méthode de mesure répétitive. C'est-à-dire qu'après chaque mesure, nous avons versé le contenu de la cuve, nous avons nettoyé, et nous avons répris la méthode. Donc pour chaque mesure, nous avons fait 3 essais. Pour ce qui est de la mesure du pH, nous nous sommes inspirés également par la procédure décrite par l'île et collaborateurs. Elle consiste à ajouter 90 ml d'eau de stiée à 10 g de la chaire des poissons. Le tout est centrifusé pendant 30 minutes et à l'aide d'un pH-mètre, nous mesurons le pH. Quels sont les résultats que nous avons obtenus? En termes de résultats, sur la figure 2, nous voyons bien ici qu'il y a une nette extrapolation entre les talons, les cadavérines, et l'extrait. Donc, on a un net recouvrement des spectres d'excitation et des spectres d'émission. C'est ce qui confie effectivement que nous avons pu extraire la cadavérine de nos chers de poissons. Sur la figure 3, nous représentons les droits de calibration et d'addition standard que nous avons réalisé pour les trois espèces de poissons. Les coupes sont bien linéaires, mais particulièrement pour ce qui est pour ce qui est de la CAP, nous pensons que la coupe de calibration linéaire est meilleure que les autres espèces. Également, dans cette tableau-ci, nous nous présentons les résultats statistiques des droits d'addition standard. Le taux de recouvrement oxy entre 99 et 101 et le coefficient de déviation standard quant à lui oxy entre 5,5 et 9,4. Sur cette coupe, nous vous présentons ici l'évolution du taux de cadavérine à différentes températures de stockage. Sur cette figure, nous avons la figure de l'évolution du taux de cadavérine aux températures de moins 10 degrés et de 4 degrés. À 10 degrés, la variation des cadavérines présente deux phases. Une première phase où l'on observe une évolution du taux de cadavérine entre le premier et le cinquième jour. Ensuite, entre le cinquième et les trente-deux jours, nous marquons une très très faible variation du taux de cadavérine. Pour les échantillons conservés à 4 degrés, l'évolution du taux de cadavérine présente trois phases. La première phase, entre le premier et le septième jour, nous voyons que nous constatons une forte augmentation du taux de cadavérine. entre le septième et le cinquième jour, une léger baisse du taux de cadavérine. Et enfin, pendant la troisième phase, qui part du seizième au trente-deux jours, nous constatons une décroissance du taux de cadavérine. Sa figure-ci nous présente la variation du taux de cadavérine pour les échantillons qui ont été conservés à 22 et 30 degrés. A ces deux températures, nous observons une forte augmentation du taux de cadavérine les trois premiers jours. Au troisième jour, le taux a pratiquement triplé. Le taux de cadavérine a pratiquement triplé. Pour ce qui est de la variation du pH pour les échantillons de poissons conservés à moins de 10 et à 4 degrés, les courbes nous sont présentés sur ces différentes figures. Le résultat indique que pour les échantillons conservés à moins de 10 degrés, tous les pH de trois types d'espèces de poissons de la chaise de trois types d'espèces de poissons restent pratiquement constantes et le pH oxyde entre 5,7, 6,1 et 7. Pour les échantillons conservés à 4 degrés, le courbe présente trois phases. Une première phase entre le premier et le 18ème jour de stockage où l'on observe un plateau. C'est-à-dire que le pH reste pratiquement constant comme ce que nous l'avons observé à moins de 10 degrés. Puis, pendant la seconde phase qui part du 18ème au 23ème jour de conservation, l'on note une augmentation du pH. Enfin, pendant la troisième phase de stockage qui part du 23ème jour au 31ème jour de stockage le pH n'évolue pratiquement plus et la courbe forme un plateau. Cependant, tous les pH avoisinent le 8. la courbe si cette diapo nous présente la variation du pH pour les échantillons conservés à 22 et à 32 degrés. Nous pouvons nous montrer que pendant les trois jours de conservation, que ce soit à 22 ou 32 degrés, l'on observe une augmentation du pH. sur ce diapo, nous présentons dans le tableau les différentes corrélations entre le taux de calaverine et le pH mesuré. Nous pouvons noter que pour les échantillons conservés à moins de 10 degrés, on note une très belle corrélation entre le pH et le taux de calaverine pour tous les échantillons que nous avons conservés à moins 10 degrés. Pour les échantillons conservés à 4 degrés, il faut dire que si l'on prend sur toute la période de conservation, c'est-à-dire les 32 jours, la corrélation est forte et bonne. Cependant, si nous rentrons dans les détails, on peut remarquer que la corrélation entre le premier et le deuxième jour reste et bonne. Cependant, entre le premier et le huitième jour de conservation, on voit qu'il y a une meilleure corrélation entre le taux de cadavérine et le pH pour le maquereau et pour le macharon, ce qui n'est pas le cas de la cape. Il faut dire que cela peut s'expliquer par le fait que la cape est une espèce de poisson qui renferme un taux élevé de cadavérine in vivo, ce qui a sans doute influencé sur les résultats. En conclusion, que pouvons-nous retenir ? Nous pouvons retenir que lorsque nos échantillons étaient conservés à moins 10 degrés, le taux de cadavérine a faiblement évolué. Par contre, lors de la conservation de l'échantillon à 4 degrés, l'évolution du taux de cadavérine a été marquée par des phases essentielles. La première phase où on notait une faible évolution du taux de cadavérine et une troisième phase où le taux de cadavérine chutait. pour tous les échantillons conservés à 22 et à 32 degrés, on note une augmentation rapide du taux de cadavérine dès le premier jour. On constate déjà qu'au troisième jour, le taux de cadavérine a pratiquement triplé. Pour ce qui est du pH, pour les échantillons conservés à moins de dégrés, le pH varie peu. Par contre, lorsque les échantillons sont conservés à 4 degrés, pendant les 18 premiers jours, le pH reste à un niveau acceptable. Cependant, lorsqu'on dépasse 18 jours de conservation, on note une nette variation du pH. Également, nous pouvons retenir qu'on note une bonne corrélation a été obtenue entre le pH et le niveau de cadavérine selon les traitements les puissons pour l'ensemble des poissons que nous avons étudiés. Cependant, lorsque les échantillons sont conservés à 22 et à 30 degrés, la corrélation est encore meilleure. Madame, Monsieur, je suis concis, nous vous remercions pour votre aimable attention. attention. Sous-titrage